Une place op en wordt-y zesde. Veuillez-vous encore de la nuit avec de Lotheling et à la prochaine fois. La moitié du peloton est à terre. Bonsoir. Première étape et premier incident de course important. Bjarne Ries, le vainqueur de l'an dernier, se retrouve à 1h23. Pantani est à 1h47. Luc Leblanc se retrouve à 2 minutes 20 au classement général. Mais c'est beaucoup plus grave pour le français Gilles Talman qui a dû abandonner, bras cassés. Il est aux urgences. Laurent Bollet, vous êtes devant l'hôpital. Les dernières nouvelles, Laurent. On est devant les urgences de l'hôpital de Rouen. C'est des urgences où l'on opère actuellement Gilles Talman. Le premier abandon du tour. Gilles Talman, il va bien, on peut rassurer tout le monde. On l'a vu avant qu'il rentre en salle d'opération. Il souffre d'une fracture ouverte des deux os de l'avant-bras gauche. On est en train de lui poser des broches. L'opération devrait dure environ 1h30, 2h. Il va rester 5-6 jours à l'hôpital. Et il sera immobilisé. Ça, c'est plus ennuyeux pour sa fin de saison. Un mois et demi, deux mois. Ça dépend de l'individu. Il y a un autre français qui est passé aux urgences tout à l'heure après l'étape. C'est Damien Nazon. Lui souffrait de contusions au coude, au genou et à la main. Mais Damien Nazon, bon, ça va. Il va pouvoir repartir demain. Il est avant-dernier, je pense, du général. Vous me confirmeriez ça. Damien Nazon repartira. Et Nazon, Talman, ce sont deux des principales victimes de cette étape. Une étape que nous résume maintenant Alexandre Boyon. Voix libre à la sortie de Rouen pour le leader du Tour. Image trompeuse. Chris Borman cesse sa première place convoité. Ça ne l'empêche pas de rester lucide. Il n'y a pas d'objectif pour garder le maillot parce qu'avec le bon livre, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, maintenant, j'ai déjà fait mon métier le premier jour, mon travail. Une gueule de star, mais surtout les jambes d'un grand sprinter. Voici Mario Cipollini, favori de beaucoup pour endosser le maillot jaune au terme des 192 kilomètres qui relient Rouen à Forge-les-Eaux. Une première étape marquée par une première chute, celle de Laurent Pilon avant même le départ réel. Malheureusement prémonitoire d'une journée maudite pour les coureurs français. Et pourtant, les premiers kilomètres, sous le soleil, prudents, joyeux pour les 198 coureurs engagés. Un rythme en rien comparable à celui du prologue de la veille, moins de 35 kilomètres dans la première heure. Une course qui s'accélère momentanément, pourtant, avec le premier sprint bonification. Ou la chronique d'une victoire annoncée, celle de Mario Cipollini. Premier ici même à Quinquempois, troisième ensuite. Et le voilà revenu à 10 secondes seulement de Chris Bormann. Il doit maintenant finir l'étape dans les deux premiers pour se retrouver en jaune. Avoir ce sprint intermédiaire, on le voit bien remporter sa cinquième étape dans le tour, ici, en Normandie. 95e kilomètre. Et enfin de l'animation. Trois hommes et un coup fin. Ou l'échappée de Casputis, Knaven et Colombo. Le trio compte jusqu'à 5 minutes d'avance. Une sortie qui profite surtout aux Lituaniens de l'équipe Casino, qui sur ce coup va s'offrir le maillot du meilleur grimpeur. Une première étape d'observation, de mise en jambes, de réflexion. Les trois ne vont pas au bout, car le peloton revient emmené par l'équipe Seco, celle de Mario Cipollini. Non, décidément, tout est prévu dans cette première étape. Enfin presque, jusqu'à 12 kilomètres de l'arrivée, où l'espoir de victoire des échappées s'envole. C'est là précisément que se produit le premier mini-drame du tour. Les deux tiers du peloton se retrouvent attardés. Hébédés, meurtris même, pour Gilles Talman. Pascal Lino, son coéquipier, lui se veut plutôt fataliste. Je dirais, comme toujours, dans la première semaine du tour, c'est très nerveux, ça frotte beaucoup. Et bon, en plus, à 20 kilomètres de l'arrivée, les routes, c'était du beau boudron, mais c'était pas spécialement large. Donc 198 coureurs là-dessus, c'est obligé que ça frotte et qu'il y ait des chutes. Malgré cela, devant, pas question d'arrêter. À Forge-les-Eaux, ça se bat pour emmener son sprinteur dans les conditions idéales. Il y a les principaux et bien évidemment Cipollini en rouge qui s'imposent devant Stelz, Moncassin et Zabelle. Et grâce à ce travail, l'Italien remporte l'étape à signaler quand même la sixième place de Nicolas Jalaber. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 58 secondes derrière arrive un premier peloton avec Berzine, Riche et Pantani. Un moindre mal, car Leblanc, Zouleu ou encore Brochard finissent à 1 minute 35. Paradoxe, au terme de cette première étape qui devait presque être une formalité, le classement général se retrouve bouleversé. Cipollini est en tête devant Bormann, Ulrich et Rominger. Laurent Jalaber, le premier français, pointe en 11ème position. Changement également au Grand Prix des grimpeurs, où Arturas Kaspoutis est maintenant le leader. Damien Nazon, lui, n'a rien vu de tout cela. Pris dans la chute, le sprinteur français termine avant-dernier à plus de 10 minutes de celui que tout le monde attendait aujourd'hui, Mario Cipollini, le nouveau maillot jaune du Tour 97. L'homme du jour, c'est Super Mario, c'est Mario Cipollini. Il a déjà gagné cinq étapes dans le Tour d'Italie, dans le Giro. Il remporte ce soir sa première étape dans le Tour de France, devant le casino de Forge-les-Eaux, le jackpot. Et vous êtes avec lui, Claude Hémard, dans sa chambre, côté coulisses. Et oui, et oui, regardez Gérard ce que j'ai dans les mains. Vous allez me dire, c'est jaune. Jaune ! Vous ne savez pas ce que c'est. Ce n'est pas le maillot, regardez. C'est le cuissard qu'il mettra demain avec le maillot qui lui... Et là, Mario, vous aviez tout prévu. Oui. Il y a aussi des gants. Vous aviez tout prévu, Mario. Oui, là aussi le vélo. Nous avons prévu tout pour ça. Et j'avais eu de la chance d'avoir la possibilité de mettre ces choses demain. Dites-moi, il y avait trois sprints aujourd'hui. Vous pouviez revenir sur Bormann. Le deuxième sprint, vous faites deux ou trois, vous ne savez pas trop. Donc c'était la victoire finale. Il fallait gagner. Oui, oui, oui. Il a essayé de gagner la victoire. Et nous avons aussi de la chance. Mais mon équipier, il a fait un bon travail aujourd'hui. Et avec Fanny, j'avais fait un bon sprint dans la finale. Vous n'avez pas eu un peu peur quand les trois se sont détachés ? Ils avaient cinq minutes d'avance quand même. Oui, normalement qu'il y a un peu de peur. Les kilomètres sont encore beaucoup pour arriver à l'arrivée d'aujourd'hui. Et trois coureurs seulement, on fait 90 kilomètres d'échapper, c'est long. On vous a revu là. C'était facile, non ? Facile, jamais. C'est une bonne journée pour moi aujourd'hui. J'espère d'avoir encore la possibilité de faire comme aujourd'hui. Mais les sprints sont comme ça aujourd'hui. Mais moi, peut-être un autre jour ou un autre. Alors, vous allez nous montrer quelque chose. Parce que si vous avez gagné aussi, c'est pour elle. Regardez Gérard, j'espère qu'on va le voir. Alors Mario va enclencher sa petite caméra, vous allez voir. Et regardez, regardez, regardez. Est-ce qu'on le voit bien Gérard ? Oui, on le voit. Alors, qui c'est, qui c'est Mario ? C'est mon fils, Lucrezia, qui est née dans les Tours d'Italie. Et c'est elle qui me donne beaucoup la force de rester ici et de faire mon travail. Comment elle s'appelle ? Lucrezia. Lucrezia. Un petit coucou pour Lucrezia. Et j'espère, bien sûr, et vous espérez que demain, cette journée se passera aussi bien pour vous. Vous avez été un petit peu blessé. On le voit là aussi, Gérard, vous voyez. Il a tapé dans la selle d'Alonso. Et j'espère que ça se passera bien pour vous. Et j'espère surtout que ça se passera bien pour un autre homme qui a beaucoup de malchance. Il s'appelle Alex Zoulet. Il est encore tombé aujourd'hui. Galère toujours pour lui. Alex Zoulet. Question à une plaque et douze clous. Qui est dans cette chute ? Alex Zoulet. Et on a eu très peur pour lui. Au départ ce matin, il était l'un des grands sujets de conversation. Cinquième hier, malgré sa clavicule, c'est sûr, ça relève du prodige. Christophe Agnolouto s'y connaît. Il lui est arrivé la même chose, mais moins grave, en début de saison. Et il n'avait repris qu'un mois plus tard. Il risque d'être assez tendu dans le peloton. Il va y avoir très peur des chutes. Moi, c'était mon cas aussi au départ. J'avais peur de retomber et puis justement de me recasser la clavicule. Donc c'est ce qui va, je pense, le gêner le plus. C'est vrai qu'il y a de quoi avoir peur quand on voit le peloton. D'ailleurs, un équipier est toujours censé le protéger. Mais déjà, pour la presse suisse et certains coureurs, ce qu'il a fait est un miracle. C'est déjà un héros chez vous ? Ah ouais, ouais. Non, tout le monde se pose des questions, on dit c'est pas possible. Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'il peut être encore sur son vélo, de tels efforts ? Non, c'est vrai, tout le monde se pose des questions là-dessus. C'est vrai qu'en une dizaine de jours à peine, de pouvoir remonter sur le vélo et de pouvoir se servir comme ça de sa clavicule, c'est quand même impressionnant. Même les grands maîtres ont un avis. C'est difficile avec une clavicule cassée parce que dans le Tour de France, il y a beaucoup de chutes. Mais c'est la compétition. Malgré cette chute, il a pu repartir, apparemment, sans trop de mal, à part au chrono, plus d'une minute trente de retard. C'est peut-être pour cela qu'il a sauté dans son bus sans un mot. Alors moi, je dis bravo. Cette année, dans le peloton, les jeux font du vélo. Il y a quatre équipes qui portent les couleurs de toutes sortes de loteries et de jeux de hasard. La Française des Jeux, Loto, Ross Loto et Onsé. Alors, question, quand le Tour fait escale devant le casino de Forge-les-Eaux, est-ce que les coureurs qui courent avec une loterie sur le maillot ont la frénésie du jeu dans la peau ? Est-ce que le maillot jaune a aussi la main en eau ? À Forge-les-Eaux, il y a un casino. Il faut jouer. Vous allez y aller ? Oui, peut-être. On peut faire la course ce soir. On va y aller là-bas avec le champagne. On fait la fête. Messieurs, faites vos jeux. Vous jouez à quoi ? J'aime bien Monopoly, notamment. Et puis, des fois, au casino, on s'est les machines à soupe, simplement, mais pas très longtemps. La plus grosse ensemble que j'ai gagnée, je suis à jusqu'à 16 000 le fring, à une journée. Et ça m'est arrivé au casino, oui. Et ça m'est arrivé de perdre 4 000 le fring en une journée aussi. Rien ne va plus. Un coureur de l'équipe Loto qui joue au casino, un autre de chez Casino qui joue au Loto. Drôle d'histoire. On ferait le blanc ou le rouge ? Rouge. Père ou impair ? Impaire, oui. Le 7, rouge, impair et manque. Vous avez des numéros fétiches ? Le 7, le 21, c'est tout. Le numéro 1 ce soir, c'est Cipollini et c'est tout, sauf du hasard. Je ne me crois pas à la chance, je crois au travail. Voilà, merci à nos amis de France 3 Nice qui nous aident à réaliser ce journal du tour. Demain, c'est la plus longue étape, 262 km entre Saint-Valéry-en-Caux et Vire. Et ça commencera avec Autour du Tour à 11h demain sur la Troie avec Lefebvre et Chessou. Salut, à demain, 20h30, évidemment, le journal du tour. Miles downrange.